C'est la cible que Bronson utilisait avec son théodolite. C'est la plume doit trouver au Musée Ketch. C'est le théodolite Bronson. Le chat se jette sur la pauvre plume et la découpe en mille morceaux. Pas question que je me fasse encore lacérer par cette lame de rasoir poilu. Le chat a totalement mutilé ce truc à plumes. La plume a été mise en pièce. Musique Musique Qu'est-ce que tu offrirais à une petite fille pénible qui n'arrête pas de poser des questions ? C'est une conque. Fait de jolies couleurs et une forme intéressante. Et quand tu la mets près de ton oreille, tu entends la mer. Ah oui ? Et pourquoi ça ? Parce que généralement, tu es près de la plage. Chouette ! Tu en as une ? Oui. Mais je l'ai promis à ma soeur. Elle est furieuse contre moi. Pourquoi ta soeur est-elle fâchée après toi ? Eh bien, hier soir, quand je suis entrée à la maison avec notre dîner, elle est devenue folle. Rio, elle m'a dit. Pourquoi tu n'attrapes que des gobies ? J'en ai marre, des gobies. Je veux du poisson-chat. Et nous, t'avises pas de revenir à la maison avant d'en avoir attrapé un. Je ne vois pas comment je pourrais attraper un poisson-chat avec ma petite canne à verre de terre. De quoi as-tu besoin pour attraper un poisson-chat ? D'une de ces drôles de mouches que les riches pêcheurs utilisent. Eh, c'est juste ce dont tu as besoin. Merci. Espérons que ces poissons-chats ont fait un marché, c'est un marché. Voici la conque. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu ne vas pas jouer dehors ? Tati Mina m'a dit, ne fais pas de grabuge. Ça ne veut pas dire que tu dois rester enfermée. Il fait si beau aujourd'hui. Il va y avoir de l'orage. Sans blague. Comment peux-tu le savoir ? Je le sais. Je peux voir la planète toute entière de ma fenêtre. Ouais, d'accord. Bon, je te dis ce que j'avais à faire. Tu vois, j'ai une conque. Tu la veux ? Je ne sais pas. Tati Fast m'a dit de ne jamais accepter du cadeau de type bizarre. Eh, je ne suis pas un type bizarre. Alors, pourquoi tu t'appelles George ? Hein ? George, c'est idiot comme nous. Je ne m'appelle pas. Écoute. Conque, jolie, échange contre quoi ? Oui ou non ? Euh... Parfait, je vais balancer ce truc. D'accord, hein ? On échange. Le crucifix de Ketch est incrusté de pierres précieuses. La croix de Ketch rentre parfaitement dans le repose-plume. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Des trucs d'adultes. Ça m'étonnerait. J'ai mis ta croix dans le trou du repose-plume. Pourquoi ? Au départ, sur un coup de tête, une intuition. C'est idiot. Les femmes sont les seules à avoir de l'intuition. La lanterne éclaire violemment la surface du pupitre. La lumière fait apparaître une ombre derrière la croix. Et l'ombre s'étire avec précision vers une petite île en forme de grave. C'est sûrement ça. L'île au trésor de Ketch. Hi-hi ! C'est l'île aux zombies ! Pas terrible comme endroit ! Sans blague ! Terrible ou pas, c'est ma prochaine destination. Je peux venir avec toi ? C'est ça, tu peux toujours rêver. Je suis toujours enfermée dans cette maison. C'est une chuche. C'est une chuche. Sous-titrage FR ?